Bonjour, ici Maxime Jodoin à l'Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul, à l'occasion de la journée du lever du drapeau de la Croix-Rouge qui s'est fait aujourd'hui en extérieur. Donc, sans plus tarder, voici à l'instant la levée du drapeau. Jean-Pierre Daigneault, responsable de la Croix-Rouge pour Charlevoix. On est présentement à l'Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul. Le lever de rideau a été fait. Ça, c'est une marque importante pour la Croix-Rouge, je pense. Oui, effectivement. Le lever du drapeau, aujourd'hui, marque l'anniversaire du fondateur Henri Dunant. C'est né, ça date l'anniversaire, le 8 mai, et c'est une journée mondiale de la Croix-Rouge. Donc, partout à travers le monde, il y a une levée du drapeau qui s'est faite. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de bénévoles qui sont attachés à la Croix-Rouge. Donc, je pense que pour eux aussi, ça a une signification particulière, parce que ça représente un gros travail qui a été fait là-dedans. Effectivement. On compte plus de… au Québec seulement, on compte en haut de 5 000 bénévoles, partout à travers la province. Donc, on regarde à travers le Canada, on parle de milliers et de millions de personnes à travers le monde. Et cette journée-là marque un respect pour notre fondateur. Et aussi, ça marque aussi un point de mire pour les citoyens, pour nous faire connaître aussi. Au fil des années, est-ce qu'il y a des bénévoles qui s'ajoutent à votre organisation pour aider nos prochains, si on peut le dire ainsi? Effectivement. On a toujours de bénévoles. On a toujours besoin de bénévoles. Vous pouvez très bien nous appeler à la Croix-Rouge, aller sur la site internet à la Croix-Rouge, puis devenir bénévole. Vous êtes les bienvenus. On en cherche tout le temps. Et oui, il y a un roulement, un côté bénévole, tout le monde le sait, on ne s'en cachera pas. C'est difficile de rester bénévole parce que c'est du bénévolat. C'est gratuit. C'est du temps qu'on donne gratuitement. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci.